Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là aujourd'hui on est à Ponta del Gadas, on est dans la ville principale de l'île, de São Miguel, aux Açores et on va aujourd'hui pêcher en mer, donc c'est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir et on va essayer de capturer ce qu'on appelle en anglais des groupers, en gros c'est des mérous on va les pêcher dans les rochers et à mon avis, enfin c'est Patrick qui nous a dit ça, il a un petit peu essayé et il s'est juste fait défoncer la figure, apparemment c'est des fiches ultra puissants ils se bloquent dans les cailloux et on ne peut plus les retirer donc j'ai pris ma grosse canne, j'ai pris la canne avec laquelle j'ai cartonné des cendres, des grosses cendres et je vais essayer ici de sortir mon premier mérou parce que c'est un poisson que j'ai jamais pêché Allez c'est parti les gars J'aimerais bien pêcher cette zone de remous, il y a un fort courant, ils sont des côtés, ça a l'air d'être plus calme ici ça sent bon je vois déjà une orphie ici c'est trop bien ici c'est trop bien wow, big crowd tout juste, celle-là l'a mouillé oh, il y a un peu de fish il y a beaucoup de fish il y a un peu de fish il y a un peu, il y a un peu oui, regarde, regarde, c'est comme une île tu vois les fish ? tu as un topwater lure ? je pense qu'avec un topwater l'eau, il y a un peu il y a des poissons partout ici, il y a des poissons partout, on se fait défoncer j'ai vu des poissons en surface, des orphilles des poissons un peu comme des anguilles, tout fins et tout long je vais essayer de les choper au popper, je pense que ça peut marcher en plus, il y a des poissons oui, c'est un peu de poissons il y a un poissons oui, je sais vu des poissons je sais, je fais ma popper C'est un autre type de fichier. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Quoi ? Qu'est-ce que c'est le fichier ? C'est magnifique ! C'est un bleu, c'est un bleu fichier. Qu'est-ce que c'est le fichier ? Regardez-moi ce poisson, pris au top water, superbe fichier. Magnifique poisson en top water, juste avant de partir. On allait partir et regardez-moi ça. Super. C'est passé, la vague arrive. Il est reparti. Il est dans les pierres et il passe de l'autre côté. Il est reparti. Trop fou la pêche en mer, trop fou. On ne sait jamais ce qu'il y a au bout de ta ligne. On est dans un petit port. Je vais pêcher avec un shad pour commencer. Il y a des gros rochers un peu partout. Un peu plus haut. C'est quoi ce truc de fou ? Oh man ! C'est un vol à pied ! Qu'est-ce que c'est un vol ? Je ne peux rien faire. Tu le vois ? Non, je ne le vois rien. Je ne vois rien. Regarde, il y a beaucoup de fish. Qu'est-ce qu'un fish ? C'est trop fort, mais je ne peux pas faire rien. Directe sur la pierre. Je me suis fait défoncer. Oh, le fish est là, man. Oui, le fish est là. Il est en pierre. Le fish est encore dessus. Il est bloqué dans les pierres. Il se bloque dans les pierres. C'est typiquement les actions des mérons. Le fish s'ouvre et se bloque entre deux pierres. Et du coup, il n'y a plus rien qui bouge et c'est fini. Et là, il vient de bouger. C'est pas du tout la pierre que j'ai. C'est le fish. Donc là, je vais laisser ma ligne non tendue. J'attends qu'il bouge. Et dès qu'il bouge... Je vais déjà serrer mon frein. C'est parti. C'est parti. Il y a un fish. Il y a un fish. Si tu veux vraiment, il y a un fish. Il y a un fish. Ca m'a fait crier. Oh man, c'est fou. J'ai un fish. Oui, j'ai un fish. Oui, il y a un fish. C'est le noir. C'est le gros. Le mien est un gros. On ne sait pas comment le prendre. Ah, qu'un beau fish. Regardez-moi ce poisson. C'est fou. Le premier groupe. C'est magnifique, je vais prendre une photo. On nous a demandé de partir. On ne peut pas pêcher dans cette entrée de port. Donc je vais être obligé de casser ma ligne. Le fish est là. Il y a un gros. Il y a un gros. Regarde. Ma ligne est là. Il est là. Tente de prendre la ligne près du fish. C'est un gros fish. Je pense que ma ligne était sur la pierre. J'avais un poisson comme ça au bout de la ligne. C'est pour ça que je me suis fait déchirer. Dommage. C'était un gros fish. Vous connaissez un endroit pour fishing ? C'est près de là. Vous pouvez aller ? Oui, nous avons une voiture mais nous payons pour le parking. Je peux vous dire que c'est près de 10 minutes. C'est près de 5 minutes. C'est près de 5 minutes. Ici, c'est considéré comme une zone protégée. Donc vous ne pouvez pas peser ici. Même si vous aurez un fish, si la police vous voit, ils ne vous laisseront pas. Tu comprends ? J'ai dû casser ma ligne. On a vu le poisson. Il était juste immense. Mais c'était super gros comme poisson. C'est normal qu'il m'a complètement dominé. En fait, il ne s'est pas bloqué dans les pierres. C'est tout simplement qu'il a foncé dans les pierres. Ma ligne s'est bloquée en dessous. Et il était bloqué en dessous de la pierre. Maintenant, on va bouger d'endroit. Parce qu'ici, on ne peut pas pêcher. C'est un port. Il n'y a aucun panneau. Il n'y a rien du tout. Donc on s'est fait avoir comme des bleus. On va sortir du port. On va aller à un autre endroit de pêche. On vient de croiser des pêcheurs. Qui sont en train de préparer leurs lignes. Mais bon, c'est des pêcheurs en bateau. Parce que ici, comme c'est une île, forcément, ils vivent beaucoup de la pêche. C'est une super expérience de venir ici. Je suis vraiment content d'avoir participé à la compétition. Après, trois jours de pêche à marcher dans le caillou. C'est partie remise. Par contre, il y a des crasses ici. J'ai remonté le Monkey Lures en 7,5 avec une tête plombée de 10 grammes. Et j'aimais ces petits coloris bleus. Ça me paraît bien pour pêcher en mer. Je ne suis pas un habitué de la pêche en mer. Dites-moi si ce genre de coloris est bien. Moi, ça me paraît bien. Oh, j'ai eu le pied! C'était une énorme ! C'est encore une grande ! J'ai vu la poche des pêcheaux ! C'est une guerre ! Oh non, un lance de fiche, j'ai encore raté un fiche, c'est dommage, avec les vagues je suis obligé de le treuiller un truc de fou et du coup il s'est décroché. Un fiche ! Yaaaah ! Fiche ? Je ne sais pas ! Oh shit ! Oh oh oh, oh oh, oh oh. Regardez-moi ça. Un beau groupeur. Je crois que j'ai eu de l'eau dans la peste. Ça c'est cool. Et tout à l'heure c'est un beaucoup plus gros groupeur. C'est pas gros que j'ai raté, donc c'est cool. Les chaussures sont trempées pour aller à l'aéroport, mais c'est pas grave, j'ai un super beau Groupeur ! Il est temps pour nous de rentrer en Belgique et de prendre notre avion. On avait quelques heures de pêche devant nous, donc on en a profité pour aller pêcher en mer. Et ça valait le coup, j'ai capturé un Groupeur, donc un Meru. La taille n'était pas si mal que ça, donc vraiment cool. Thone aussi, il a capturé un Groupeur plus petit. J'ai eu le gros poisson qui s'est tapé dans les pierres là, c'était plutôt fou. Alors les leurs qui ont marché pour moi en mer, c'est le King Louie en 7,5 cm, le coloris bleu. C'est chouette la pêche en mer, il y a tellement d'espèces possibles qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va pouvoir attraper. C'est différent de la pêche en eau douce et les poissons sont tellement plus puissants. En tout cas, si vous avez des bons conseils à me donner sur la pêche en mer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1